Benjamin de Tours et Benjamin, tu as maintenant 10 secondes Benjamin Ready for action ! 3, 2, 1, let's go ! Putain ça roule fort devant ! Attaque de Pierre Roland ! Allez mon gars, va aller chercher cette victoire ! C'est dur mentalement là ! Je suis le premier les gars ! Ouais ! C'est bon ! Ça va ? Je peux arrêter le Garmin, c'est bon ? Ouais ! Fouh ! T'es tout arrêté là ! Ça y est ! Il est temps que je vous raconte un petit peu cette course ! Ouais, et quelle course de folie quoi ! Avant de commencer, pour celles et ceux qui tombent un petit peu par hasard sur cette vidéo et qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, Et bien qu'est-ce que c'est la Race Cross Paris ? Alors il faut savoir que c'est une épreuve d'ultra-cyclisme avec plusieurs distances différentes. Un 1000 km, un 500 km et un 300 km. Ils ont aussi fait des sorties gravel avec un 200, un 100 et un 50 km. Et moi j'ai décidé de m'engager sur une épreuve de 500 km sur une course de 500 km. Alors dans les faits, on n'avait pas vraiment 500 km, on avait deux boucles, une boucle de 209 km et une boucle de 313 km pour un total de 522 km. Le but premier, c'est de tout faire en semi-autonomie. Alors la semi-autonomie, ça veut dire qu'on est complètement autonome le long des boucles et qu'entre différentes boucles, on a une baisse de vie dans laquelle on peut s'arrêter, on peut mettre des affaires, on peut se ravitailler, etc. Et donc ça veut dire qu'il n'y a aucune assistance extérieure, donc on doit se débrouiller quand on est sur la boucle en dehors de la baisse de vie pour se ravitailler, pour boire et pour dormir si jamais on a besoin de dormir. Alors je ne vais pas vous faire tout le règlement de l'épreuve parce que ça ne servirait à rien. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que le drafting est interdit. Le drafting, pour ceux qui ne savent pas, c'est de se mettre dans l'aspiration de quelqu'un, donc se mettre derrière pour économiser un petit peu d'énergie. Donc en fait, c'est une épreuve de contre la monte, de 500 km. On part à un temps donné et il faut être le plus rapide pour gagner. Donc du coup, avant le départ, on doit aller chercher nos dossards, donc le dossard qu'on doit mettre sur le casque plus une petite plaque. Et ensuite, eh bien, on part faire le contrôle du matériel obligatoire. Alors pour le contrôle, on avait une liste préétablie d'avant-courses qu'il fallait qu'on respecte avec un matériel qu'on devait absolument avoir, sinon on ne pouvait pas prendre la course. Donc avant de partir à l'hôtel ou avant de partir au Airbnb, on avait pour obligation d'être présent au briefing. Bon après, là, il n'y avait rien de nouveau, c'était plus pour ceux qui n'avaient pas lu les règles, le règlement. Ils nous donnent des informations sur la météo, sur le circuit. La seule chose qu'il faut retenir de ce briefing, c'est qu'en fait, ils ont changé un petit peu la boucle du 300, parce que la veille, il y a eu pas mal d'inondations. D'ailleurs, ce briefing, c'était assez cool parce que j'ai pu voir certains d'entre vous. Donc franchement, c'était chouette de pouvoir se voir en vrai, de poser, de pouvoir mettre des têtes sur les gens qui mettent des commentaires. Donc franchement, c'était cool, merci d'être venu me voir pour papoter un petit peu. Donc voilà, c'était chouette. Donc voilà, après ce briefing, il était temps de retourner au Airbnb, de finir de préparer le vélo, de finir de préparer la bouffe, le sac que j'allais laisser sur la base de vie, etc. Bon bah voilà, H- je sais pas combien parce que j'ai pas calculé. Je suis posé au Airbnb et Pearl est prête pour la bagarre. Ah, alors j'ai dû rajouter, parce que c'était obligatoire, des petits stickers qui sont réfléchissants. Donc ça, c'est pas très cher Amazon 7 euros. Le truc, c'est que c'est un peu mal collé. J'espère que ça se décolle parce que, bah évidemment, c'est un peu des stickers de merde. Donc voilà. Et j'ai fait une petite modification par rapport au setup que vous avez pu voir sur la chaîne. C'est ceci là. Paf ! Non, c'est pas une bombe anti-incendie parce que j'écrase tellement les pédales que ça brûle. Pfff, n'importe quoi. Non, c'est une bombe anti-crevaison qui est vraiment très facile d'accès. Elle va pas être dans mon sac à dos. Donc si jamais je crève, bah voilà, je peux commencer à l'enlever sur le vélo et l'utiliser le plus rapidement possible et perdre le moins de temps possible. Donc réveil demain à 3h du matin, ça va piquer. Là, il est genre 19h, 19h30. Donc voilà, je vais pas tarder à dormir. Je pense vers 20h30 à peu près. Ça va être chouette. Bref, je suis un peu stressé, mais ça va. A mon avis, demain au départ, ça va pas être la même. Allez, sur la ligne de départ. Donc là, il est 4h et franchement, ça s'enchaîne super vite. À partir de 4h, les premiers partent. Et après, c'est toutes les 30 secondes. Il y a un départ. C'est vraiment à la chaîne. Donc on arrive dans le stand. Il nous appelle par horde de dossard. Dès que certains sont passés, on passe, on prend une petite photo. Et après, il nous donne le transpondeur. On trouve un endroit pour le mettre. Moi, j'étais un peu ric-rac, j'avais les poches pleines. Le niveau d'excitation est tellement immense qu'on voit les autres partir. On a hâte de partir. Et dès qu'on est sur la ligne de départ, 30 secondes, c'est juste, ça passe super vite. Donc t'as le temps de souffler, de parler un petit peu au speaker. Et après, bah, c'est parti. Benjamin, le tour. Et Benjamin, tu as maintenant 10 secondes, Benjamin. 3, 2, 1, let's do it. Bonjour, on va voir David. Merci. Allez, c'est parti. Allez, là, on déroule. Déjà le premier concurrent, c'est un abonné. Allez, faut pas que je parte trop vite. Allez, courage, courage. Allez, vas-y. C'est que de la grande route. C'est parti. Je connais ma capacité à pas rouler vite. Alors, d'habitude, pendant la nuit, j'ai tendance à rouler pas très vite. Et là, j'ai décidé au dernier moment de changer un peu ma config du Garmin. De pas du tout mettre de veille sur le Garmin. Et du coup, d'avoir une plus grosse batterie externe. Tout pour la simple et bonne raison que j'avais besoin d'avoir tout le temps cette vitesse moyenne et cette vitesse instantanée pour que ça me laisse, ça me donne un objectif à atteindre. Dès que je voyais que j'étais en dessous de 29, 30, j'essayais d'appuyer un peu plus fort. Après, avec l'excitation et avec le vent dans le dos, eh bien, ça allait déjà très très vite sur la première partie. D'ailleurs, un petit point météo très rapide. Tout au long de ces 500 km, eh bien, on avait le vent dans le dos. On avait le vent de sud. Donc, ça veut dire que le vent, on l'avait dans le dos sur la première grosse partie de la première boucle. Après, on l'avait beaucoup de face, surtout sur le retour. Après, on ne le sentait pas trop une fois qu'on était à Paris. Et après, à Château-Thierry, il s'est un peu calmé, mais on l'avait quand même un petit peu de dos, surtout dans la partie un petit peu vallonnée, vers Compiègne, etc. On l'avait un peu de travers, un peu défavorable, mais il s'était un petit peu abaissé. Il y avait moins de vent, donc franchement, ça allait... Il ne nous a pas trop trop posé de problème, à part vraiment sur le retour de la première boucle, où là, c'était complètement dégagé. Il n'y avait aucun abri et il a fait un petit peu de mal, ce vent. Je suis à 31,6 de moyenne là, c'est un peu rapide. On a le vent dans le dos, ça avance bien. Notre concurrent devant. Allez, courage ! Allez, bonne route ! Est-ce que je pars vite ? La réponse est bien sûr que je pars vite. Est-ce que je pars trop vite ? On verra ça dans quelques heures. Allez, courage ! C'était un abonné qui était en fixi. Ou du moins, c'était un concurrent en fixi. Force à lui parce que franchement, il doit avoir les cannes solides. Donc ouais, là, au début, je double vraiment beaucoup de concurrents. Et puis assez rapidement, parce qu'il y en a qui démarrent, et à juste titre, ils ont complètement raison, ils démarrent assez lentement parce que 500 km, c'est quand même une bonne trottes. Donc ouais, j'en double vraiment un bon paquet dès le début. Même dans les premiers 100 km. Allez, courage ! Je double vraiment beaucoup de monde. J'avais repéré ce petit tunnel dans le live. La moyenne, la moyenne, la moyenne ! Ça passe ! Oh, il y a trois concurrents à aller chercher. Petite bus, on va pas se mettre à bloc. Il va Pirano, Pirano ! Comment ça va ? Il commence à avoir chaud. Je suis à 30,4 de moyenne. Putain, j'étais à 31 là avant le tunnel. Ouais, on monte tranquille. Bon rythme. Putain, j'ai hâte d'être dans la campagne, de pouvoir envoyer sur du long terme. Parce que là, c'est ville. Ville, ville, que de la ville. Et euh... Bah parfois, les routes sont pas terribles. Tout à l'heure, il y avait de la route tellement cabossée que j'en ai perdu mon bidon. Donc ça me fait perdre un petit peu de temps. C'est pas énorme, mais bon. C'est toujours un peu chiant. Putain, ça roule fort devant. Parce que là, je suis à 37 et... Et je prends pas de champ devant. Putain, je pars sur un 500 kilomètres comme si je partais pour faire sans borne, quoi. En même temps, je me dis mentalement que je pars pour 200 kilomètres, là. Et après, on avise. La boucle de 300, ça se fera au talent. Allez. Ah, le talent, le talent. Ouais, bah en fait, j'ai bien fait. J'ai bien fait de partir vite parce que tout le monde est parti super vite. Et ouais, les premiers, ils étaient en 31, un peu plus de 31 de moyenne, quoi. Sur la première boucle, sur le premier 100 kilomètres, le premier pointage. Même pas au premier 100 kilomètres. Au premier 77 kilomètres, le premier pointage. Il y en a qui étaient à plus de 31 de moyenne. Donc, c'était méga, méga rapide. Là, c'était dans une montée. J'en ai doublé, je sais même plus combien. J'ai arrêté de les compter. Au début, je m'étais dit, allez, je les compte. Comme ça, je sais à peu près où je suis sur la carte. Au final, j'avais le lien et je pouvais quand même checker sur la carte avec mon téléphone. Attaque des Pierre-Roland ! Bon bah, voilà, j'ai tenté des petites blagues. Ah, j'étais obligé. Ça n'a pas trop fait rire. Au moins, ça m'a fait rire sur le moment. Allez, ça en quille, là ! 36 kilomètres, là ! 30,3 de moyenne, ça va plus de bavale. Le soleil commence à pointer le bout de ses rayons. Allez, face de paix, allez, allez ! Bon, je ne vois plus personne devant. Et il y a un mec derrière qui me talonne un peu. C'était le dernier que j'ai doublé. Ça doit faire 5-6 kilomètres que je vois sa loupillote. En vrai, je pense que je suis parti très, très vite. Très, très fort. L'idée, c'est de mettre un gros coup de massue sur la tête des autres, mais surtout de ne pas m'écraser. Parce que, autant moralement, peut-être que je peux en avoir quelques-uns. Et si tu as des mecs un peu solides, qui font un très bon 200, et qui, après, ne s'écrasent pas, je peux très vite être en peine. Mais allez, je suis confiant. J'essaye de garder ce 30,5 de moyenne. Jusqu'à la fin des 200. Comme ça, à la fin de la pause, peut-être que je serai à 30. Ça me laisse une avance confortable. Il y a mon assistante, ma compagne, qui va me dire les temps. Bon, là, elle doit dormir, parce qu'il doit être 5h30. Elle va me dire où j'en suis. Et ça, ça va beaucoup m'aider mentalement, je pense. Ouais, du calme, hein. Ultra 50 kilomètres. 50 kilomètres de fait. 30,5 de moyenne. 1h38. C'est pas mal. Franchement, c'est correct. Je crois que c'est à ce moment-là, dans un long, long, long faux plat, j'ai vu au loin une lumière. En fait, je savais pas vraiment si à ce moment-là, j'étais deuxième, premier, etc. Enfin, j'imaginais que j'étais deuxième parce que je voyais quelqu'un au loin. En fait, c'était le 519. Le 519, vous allez souvent l'entendre. C'est celui qui a terminé premier. C'est celui qui était devant moi. Et là, il était vraiment pas loin. Je le voyais un petit peu plus haut, au bout de ce long faux plat. Et je me suis dit, vas-y, je vais pas trop me mettre à bloc dans ce faux plat. Je me suis dit, je vais en mettre après parce qu'il a l'air de pas rouler si vite que ça. Si je le vois, parce que 519, ça voulait dire qu'il était parti, je crois, j'avais calculé 7 minutes avant moi. Donc, il y avait moyen que ce soit lui. Il y avait moyen que je le rattrape. Parce que si j'étais pas loin de lui, il y avait moyen que je le rattrape. Ça voulait dire qu'il avançait moins vite que moi. Donc, je me suis dit, allez, j'y vais tranquille. Je vais pas aller le chercher tout de suite. Je vais voir plus tard. La route est encore longue. Donc, voilà, j'y vais tranquille. J'ai checké la carte. Il y a le 56 et le 58 qui sont à 5 km derrière. Donc, ils sont partis derrière moi. Une dizaine de minutes derrière moi. Ils sont à 5 km. Donc, à 32 moyennes, ça fait quasiment le même temps. Donc, je pense que je vais me tirer la bourre avec ces deux-là. Il trace quand même pas mal le mec devant. Allez, je vois sa loupiote là. Allez, face de paix. On va chercher après être premier sur la carte. Ça va mettre en confiance. On y va, gros. On va chercher cette victoire. Oh, putain. C'est bon. On va donner les classements au premier pointage au kilomètre 77. Je suis cinquième pour l'instant. Je crois que j'ai 5 minutes de retard par rapport au premier. Ça joue dans un mouchoir de poche pour l'instant. Ça va être chaud, chaud, chaud. Après, j'attends le deuxième pointage. Normalement, c'est Amiens ou au kilomètre 140, je sais pas trop. Kilomètre 148, c'est dur, c'est très dur là. Je suis dans un gros passage à vide. Je n'arrive pas à avancer à la vitesse que j'aimerais. J'ai le vent de face. La vitesse moyenne diminue. J'essayais de manger. Je peine à déglutir. Je vais quand même manger. Je me suis forcé, mais c'est pas terrible. Putain, c'est dur mentalement là. J'ai un petit faux plat. Je reprends de la vitesse. Il ne faut pas que je tombe. Il ne faut pas que je tombe au niveau du temps là. Il faut que je m'économise. Il faut que je me dise que c'est dur pour tout le monde. Le japonais, il roule toujours à 31.7. Il est loin derrière. Il garde le cap. Ouais, putain, à 31.7. En fait, je bataille avec un japonais. Il était premier tout à l'heure dans ma catégorie. Là, je suis passé devant 150 kilomètres. C'est tout quoi. Je ne peux pas craquer maintenant. Il faut y aller là. Allez mon gars. Allez, ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, je ne sais pas. A ce kilomètre 140, j'ai eu un gros passage à vide. Vitesse dégringolée, la vitesse moyenne dégringolée. Mais pour cause, on avait le vent de face. Donc forcément, ça allait moins vite. Je ne voulais pas trop mettre de puissance en plus. Parce que je savais qu'il me restait encore la boucle de 300. Donc, ça m'a mis un coup de massue derrière la tête. Et le fait de savoir qu'au premier pointage, j'étais cinquième. Ça m'a mis un petit coup au moral, mine de rien. Parce que je pensais être au moins dans les temps du premier. J'étais à 5 minutes du premier en étant cinquième. Donc, c'est vraiment un très bon premier pointage. Mais je ne sais pas, j'ai vrillé. Je me suis trop mis la pression. Et au final, j'ai un peu craqué au kilomètre 140. Mais ça va, ça n'a pas duré trop longtemps. Et au final, il y a eu les résultats du deuxième pointage. C'était plutôt cool. Il faut plat descendant, on profite. On trouve ses alliés. Et hop là. Deuxième enlevé. On remet la chaussure. Ah, ça fait du bien. Confirme. Si tu as le classement sur le deuxième checkpoint, je suis preneur. Je n'arrive pas à avancer aussi vite que je voudrais là. J'ai beaucoup ralenti. Je ne suis plus qu'à 32 de moyenne. On a le vent de face, c'est assez dur. Moralement. Donc voilà. Il me reste une cinquantaine, un peu plus de 50 bornes. Donc dans 1h30, 2h max, je suis là quoi. Voilà, je te fais des bisous. J'essaie de me bouger le cul. Aïe, aïe, aïe. Ha, ha. Kilomètre 180. Je suis le premier de ma catégorie. Je suis deuxième au général. C'est trop bon. Putain. Ah, trop bien. Moi, je suis à 3 minutes. 2 minutes. Le premier, Vincent Cordier, il est à 4'31. Et moi, je suis en 4'33. Oh. Par contre, c'est chaud. 4'34, 30. Le troisième, il est en 1 minute 30. Oh là là. La tête de course, le podium se jouait en 5 minutes. Donc j'étais deuxième. J'étais content. À 2 minutes du premier. Donc c'est ridicule. Fallait pas que je faiblisse. Parce que derrière, vraiment, ils avaient l'air hyper chaud. Et le premier avait l'air hyper chaud. C'était tellement proche que tout pouvait se passer, quoi. Allez, je tourne à droite. Je suis à la base de vie. Je vais manger. Me remplir en eau. Un câlin à bisous. Et c'est reparti comme en 40. Là, j'ai faim. J'espère que je vais pouvoir bien déglutir. Parce que tout à l'heure, c'était pas terrible. C'est cool. Allez, on va se préparer. On va mettre la barre. Alors ça, c'est quoi ? C'est les gants, ça ? Les gants, je vais plus en avoir besoin. Gâteau sport, je l'enlève. Hello ! Allez, en route ! Attention ! Ça, c'est... Agent 1. Ah, mais j'attendais pas Benjamin, moi. 537. 537. Ah, t'as fini le 300 ? Non, j'ai fini le 200, là. T'as fini le 200 ? Ouais, ouais, ouais. Et là, on a combien qui a fini le 200 ? Je fais le deuxième, normalement. Deuxième ? Ouais. Bien, ça. Pour l'instant, ça va. Ça roule bien, ouais. Tiens. Deuxième sur le 500. C'est bien ça, hein. Deuxième sur le 500. Ça bombe, là. Bon, et là, je pense que c'est un peu en partie là que j'ai perdu la course. Alors, le premier était super fort, hein. Mais c'est là où ça s'est joué, la différence. C'était vraiment sur la pause du... Sur la base de vie, entre les deux boucles. Moi, je me suis quand même pas mal arrêté. J'ai un peu discuté. J'ai un peu beaucoup mangé, d'ailleurs. Alors que le premier, apparemment, il a été straight to the point. Directement, il a mangé. Il est reparti quasiment direct après. Il est resté moins de cinq minutes, d'après ce que m'ont dit ceux qui étaient sur la base de vie. Moi, j'ai dû m'arrêter peut-être dix, douze minutes, pas plus. Vraiment, c'était ridicule. Enfin, j'ai jamais fait aussi peu de pause. Mais j'avais quand même besoin d'aller aux toilettes, de remplir ma grosse poche à eau qui était dans mon dos. D'ailleurs, j'ai eu un petit problème. Je vous raconte juste après. Et de manger un petit peu, de me poser, etc. Et je pense que là, j'ai perdu des précieuses minutes. Alors, ça ne veut pas dire que j'aurais gagné pour autant. Parce que vous savez peut-être, mais à la fin, j'ai quand même pas mal de temps de retard par rapport au premier. Donc, ce n'est pas là où j'aurais pu gagner. Mais c'est là où ça s'est, entre guillemets, un petit peu perdu. Après, le premier était quand même super fort. Allez, c'est repartir sur les chapeaux de roue. J'ai fini la boucle de 200 avec 29,3 de moyenne. En comptant la pause, là, je suis à 28,5. Mais elle était nécessaire. J'ai pu aller déposer une pêche aux toilettes. Je me suis délesté. Là, on part sur une très grosse partie, encore devant de face. Jusqu'à Paris. Et... Une fois que je suis sur les bords de Seine, ça va être que de la ville. Donc, il va falloir être très, très vigilant. Traverser Paris et tout. Ça va être dur. Physiquement, ça m'a fait du bien, la petite pause. Fallait pas plus, sinon ça m'aurait un petit peu cassé dans mon rythme. Et... Mentalement, putain, je suis refait, quoi. Je suis deuxième. Le premier est pas loin. C'est pas fini, il y a 300 km. Donc, tout peut encore se faire. Je suis confiant. J'ai un petit problème de poche à eau. Je l'ai mal fermé ou je l'ai trop rempli ou les deux. Du coup, elle fuit un peu. J'ai dû m'arrêter un peu. J'espère qu'elle fuit le cul et j'ai le dos trempé. Voilà. Sinon, les jambes, ça va. J'arrive... Je sais pas où j'arrive. Bah, je vais essayer de... De garder mon allure. De pas me stresser avec le 58 et le 56. Et voilà. Bon, et puis avant d'attaquer Paris, il y a eu un petit souci. Du coup, je vous ai parlé un petit peu de la poche à eau. Je l'ai mal refermée. En fait, je sais pas pourquoi. Peut-être que je vous en reparlerai quand je ferai la review de ce sac d'hydratation. Mais la poche à eau, je sais pas. Elle est difficile à ouvrir. Elle est difficile aussi à fermer. Donc, je dois utiliser les dents, etc. Enfin, c'est un... Mille blic, pas possible. Et en fait, je l'ai mal refermée. Donc, quand j'étais sur les prolongateurs, la poche à eau était beaucoup plus penchée. Et je sentais de l'eau couler dans le dos. Puis c'est pas agréable, quoi. C'est de l'eau avec de l'électrolyte. Et bien, à cause de ça, j'ai dû m'arrêter. Alors, pas très longtemps. Mais le temps d'enlever le gilet haute visibilité. Puis d'enlever le sac. Puis d'ouvrir un petit peu. De refermer avec les dents pour être sûr que ce soit bien hermétique. Et puis après, j'avais aucune certitude qu'il était bien fermé. Parce que je sentais encore que c'était humide. Donc, je ne savais pas si c'était de l'eau qui coulait. Ou alors, c'était de l'humidité d'avant. Donc, voilà. Petit arrêt qui aurait pu être évité. Mais bon. Voilà. Ça ne m'a pas coûté non plus la course. Bon. Et puis ça, c'était la grosse grosse appréhension en venant sur la Race Cross Paris. C'était la traversée de Paris. Les voitures, les gens, etc. Les feux rouges, tout ça. Donc, voilà. Je passe le feu rouge, mais j'ai le droit. Après... Je laisse passer la voiture quand même. J'ai quand même... Je vais vous avouer, j'ai quand même pris des risques qui étaient mesurés. Quand je ne pouvais pas passer, je ne forçais pas non plus. Mais globalement, ça allait... Ils ont fait une trace qui fait qu'on était quand même sur les quais. Donc, on n'avait pas énormément de routes à traverser. On n'était pas en plein centre, on va dire, de Paris. Donc, voilà. En étant sur les quais, c'était quand même pas mal. On va faire un verrisage sur une péniche. Sur une péniche. Bon, ben voilà. C'est excellent. Là, je kiffe. C'est ouf quand même. La partie la plus chaude, c'était vraiment quand on arrivait dans la périphérie de Paris, jusqu'au bord de Seine. Après, en bord de Seine, on était quand même un peu plus safe, un peu plus sécure. Donc, ouais, là, ma technique pour Paris, c'était d'y aller tranquillement, de me reposer musculairement, mais du coup, d'activer un peu plus mon attention pour vraiment faire attention à tout, être vigilant au moindre petit danger qui aurait pu me coûter non seulement ma course, mais aussi la vie. On ne va pas se mentir, ça reste quand même assez dangereux de traverser Paris. Enfin, du moins, c'est ce que je ressentais, on va dire. Je pensais que c'était dangereux. Au final, comme je vous l'ai dit, ça s'est plutôt bien passé. Grâce à l'organisation, grâce au parcours qui a été quand même plutôt bien pensé pour la traversée de Paris. La seule partie qui était vraiment délicate, c'est une fois qu'on a quitté un peu le bord de Seine sur les quais pour prendre le pont. Alors, je n'ai plus le nom, mais entre Trocadéro et la Tour Eiffel. Voilà, c'était super beau. On avait la Tour Eiffel face à nous. C'était d'ailleurs un moment un peu magique. Alors, je ne suis vraiment pas fan des grandes villes. Mais là, pour le coup, partir de Chantilly, faire une grande boucle, arriver, être en plein dans une épreuve, voir la Tour Eiffel. Bon, tu vas un petit peu moins vite. Tu kiffes le moment. Tu sais que c'est un moment hyper emblématique, assez fort, dans le parcours de cette race Cross Paris. Donc voilà, j'ai quand même un peu profité en restant vigilant, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Un très bon conseil. Restez en vie, quoi. Et puis, c'est juste là. Je prends un peu de risque là. Je sais qu'il y a le feu rouge. Pour nous, il y a les motos qui passent là, super vite. Et j'ai dû accélérer un petit peu pour passer avant elle. Là, après, je me pousse le fil derrière le bus. Là, ça va. Ça allait. Après, c'était fini. C'était vraiment la partie la plus chaude. J'ai eu un peu peur avec les motos, mais franchement, ça s'est bien passé. Et puis, après le tunnel, c'était piste cyclable plus plus. Et puis, on était tranquille. Bon, dans Paris, il y a quand même un truc qui s'est passé. C'est que mon GPS, il a complètement buggé. Alors, il faut savoir que j'étais quand même assisté par quelqu'un, par ma compagne qui m'envoyait beaucoup de messages quand je lui envoyais des voices pour savoir où j'étais, etc. Et à un moment, j'ai reçu un message que je voyais sur mon Garmin qui me disait, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'avances plus à Paris. Apparemment, j'étais figé, mais en dehors de la trace. Et donc, à voyer le 556, le 558 filer à toute allure, à même envoyer, attention, le 556 est juste derrière toi. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, je me retourne. Ça se trouve, je le vois. Et c'est le moment où il va falloir que j'accélère. J'étais là en train de me dire, mais je n'ai pas trop ralenti. Je n'ai pas ralenti à ce point-là. Ce n'est pas possible. Et en fait, sorti de Paris, tout allait mieux. J'étais de nouveau sur la trace. J'étais de nouveau en train d'avancer. Et le 556 et le 558 étaient beaucoup plus loin. Donc, heureusement. Après, moi, je ne m'en faisais pas parce que je savais que j'avançais, que mon tracker, normalement, il devait sûrement avoir un problème. Donc, voilà, je ne me suis pas trop inquiété. Mais j'étais un petit peu sur ma réserve. Apparemment, je suis sur le premier. Il y avait un checkpoint Disney. Je ne suis pas très loin. Et apparemment, je suis le seul qui apparaît sur la liste pour l'instant. Le 519 qui était devant moi, il n'apparaît pas. C'est dur, ça pique. Il ne faut pas que je pense que j'ai gagné la course. C'est parfait encore. Allez mon gars, je vais le faire. Je vais le faire. Salut les potes. C'est le climax. Time to shine. Je viens de passer le château Thierry. J'entame la portion la plus difficile. Avec un enchaînement de grosses bosses. Là, je suis dans une bosse qui fait 2 km. Là, c'est 1,20 km. Le premier, il est à 23 minutes. Donc, c'est chaud. Et les 3e, ils sont à 30 minutes. Derrière moi. Allez, on va grimper. Allez, encore 500 mètres de montée. Et la prochaine bosse est dans 24 km. Et elle fait 1,75 km. Ah ouais, mais là, je montais à bloc. Je me suis quand même mis minable à ce moment-là. Là, quand je vous dis que j'attaque, c'est que je ne mets pas tout. Parce que je sais qu'il reste encore 150 km, un peu plus. Mais j'en mets quand même beaucoup. J'en mets une sacrée dose là. Et franchement, là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment. Mais après, autant de kilomètres, j'avais encore les jambes. Mais comme si j'avais fait, je ne sais pas, 50 km. Donc, je ne sais pas où j'ai trouvé cette puissance, où j'ai trouvé cette force. Mais à chaque fois que je montais, j'avais l'impression de monter encore plus vite. C'était ouf. Il reste un tout petit peu plus de deux heures. Je suis arrivé vers 23h. J'ai réussi à retrouver de l'eau. J'avais quasiment plus d'eau. J'ai fait deux cimetières. Ils étaient fermés où il n'y avait pas d'eau. Et là, j'ai trouvé un robinet. Donc, c'est cool. Je pense que je m'avoue vaincu. Le premier est trop fort. Il a trop d'avance. Là, il faudrait une grosse crevaison, une chute ou quelque chose que je ne lui souhaite pas. Parce que ça ne serait pas fair-play. Il faut juste avouer qu'il a été plus fort physiquement. Et que franchement, je n'ai pas à rougir parce que j'ai fait une belle course. Ce n'est pas fini. Il faut que je garde à l'esprit que je suis toujours premier de ma catégorie. Il faut que je garde l'avance. C'était une belle bataille. C'est une belle bataille. Il faut rester humble. Je suis à 28 de moyenne. C'était mon objectif. Il y a moyen que je monte à 28-1. Tout s'est bien déroulé. Allez, on va essayer de finir ces deux dernières heures. Et de kiffer un maximum. Il y a eu une petite portion où j'ai un peu baissé les bras. Après Château-Thierry, je me suis dit que mes attaques ont un peu servi à rien. Je ne reprenais pas de temps. Je n'en perdais pas non plus. Jusqu'à ce que je reçoive un message de ma compagne qui me disait tu es à 10 km du premier. Par contre, le troisième, il est aussi à 10 km. Et j'avais fait mes calculs pour qu'il soit à 10 km derrière. C'est que vraiment, il envoyait et il devenait de plus en plus dangereux. Je me suis dit, je ne peux pas m'avouer vaincu comme ça. Je ne peux pas finir troisième. Il va falloir que j'en mette un petit peu. Certes, la victoire, elle est loin. Mais je peux terminer aussi troisième. Je ne suis pas invincible. Donc, j'ai dû me mobiliser à fond. Et malheureusement, c'est tombé un petit peu à un moment assez important. C'est que je n'avais plus d'eau dans ma poche à eau arrière, dans mon sac à dos. Je commençais vraiment à ne plus avoir d'eau dans mes bidons du tout. Donc, je me rationnais. Mais j'avais soif. Je commençais à être en déshydratation. Je commençais à avoir mal à la tête. Enfin, à ressentir tous les symptômes de la déshydratation. Et je m'étais dit, non, vas-y, je ne m'arrête pas au cimetière. Je ne m'arrête pas au cimetière. Mais au bout d'un moment, je savais que je n'allais pas pouvoir tenir les 70, 80, 90 km qui me restaient sans eau. Donc, je cherchais. Je me ralentissais. Donc, je cherchais de l'eau. Je ralentissais jusqu'à ce que je trouve en plein sur la trace un robinet qui, heureusement, avait de l'eau. Et là, je peux vous dire qu'après, une fois que j'avais de l'eau, une fois que j'ai pu mettre une petite pastille d'électrolyte, j'ai carburé de nouveau pour essayer de ne pas me faire reprendre, pour essayer de reprendre un petit peu du champ. Et on va dire que ça marchait plutôt pas mal. Et apparemment, pour l'instant, je suis premier. Du moins, je suis le seul à avoir passé le checkpoint à Compiègne. Donc, je suis potentiellement premier. Et après, il peut y avoir des bugs de tracker. Donc, c'est bizarre parce que je n'ai pas croisé le 519. Apparemment, il n'est plus sur la carte. Donc, c'est bizarre. Donc, voilà. Je vais quand même avancer très, très vite. Je suis dans la dernière ascension. Je reste 24 kilomètres. Et ça y est, c'est officiel. Ma compagne a demandé au contrôle technique. Enfin, à ceux qui gèrent les trackers et tout. Le 519 est arrêté. Il y a un problème. Donc, je suis officiellement premier. Je suis premier, les gars. Ha, ha. Je suis redescendu à 27,9. De moyenne. Oh, putain que c'est dur. Allez. On va chercher cette gang. Comme quoi, il ne faut pas baisser les bras avant. Tout peut arriver sur un ultra. La preuve. Il faut que je sois hyper vigilant parce que je ne vois plus trop. Ouais, quand je dis que je ne vois plus trop, c'est que j'ai eu un problème à l'œil gauche. En fait, après la première boucle, à la fin des 200 kilomètres, je dirais... Enfin, c'est venu assez sournoisement, on va dire. Mais dans mon champ de vision, il y a une grosse partie en bas à droite de mon œil gauche qui était complètement flou. Alors, au début, je pensais que c'était les lunettes. Donc, je les ai enlevées. Je les ai nettoyées. Au final, quand je les enlevais, je voyais toujours aussi flou dans cette espèce de point de champ de vision. En plus, c'était la partie de mon champ de vision qui était la plus importante pour voir les trous. Parce que c'était celle qui était tout de suite donnée devant ma roue. Enfin, qui était à un mètre ou deux mètres devant ma roue. Et je ne pouvais pas baisser mon champ de vision. Sinon, j'étais en vision périphérique. Donc, c'était vraiment assez bizarre, assez étrange. Et ça m'a fait ça tout le long, jusqu'à l'arrivée, finalement. Et du coup, avec la fatigue, en fin de parcours, j'avais aussi toute la vision globale. Avec la nuit, la fatigue, le manque de lumière et de luminosité, je ne voyais plus grand-chose. Donc, les trous, j'arrivais moins à trouver les ombres, moins à savoir s'il y avait des trous, etc. Donc, c'était assez compliqué. Et donc, j'étais obligé un petit peu de ralentir parfois. Parce que, comme je ne savais pas trop, je n'avais pas envie de crever. Donc, j'étais hyper vigilant. Parce que je me suis dit que la seule chose qui pourrait me faire perdre, c'est une crevaison. J'étais quasiment sûr de ne pas pouvoir gagner. Donc là, je n'avais surtout pas envie de faire troisième. Donc, j'étais hyper vigilant. Pourquoi ça te trouve le cul ? Et j'arrive à Chantilly sur les pavés du château. C'est joli. Ah, ça me fout les fesses. Alors là, on fait attention. Ça glisse un peu parce que... Il pleuve jouille. Ah non, vas-y, je ne vais pas me faire chier. Je ne suis pas là pour souffrir, ok ? Ah ! Ça avance quand même un peu mieux. Allez, je vous amène jusqu'à l'arrivée. Regardez-moi, c'est sur la tau, là, c'est beau ! On reste concentré. Bon, c'était une bien belle bataille quand même. On va passer là. Ah, c'est encore pavé ! Ah, il foutu des pavés plein ! Ah, je suis excité. On va récupérer le départ, là. Alors là, vous ne voyez pas, mais à gauche, c'est un petit étang, un petit lac, ou une petite rivière, je ne sais pas trop quoi. Assez sympathique. Là, il y a un trottoir. Hop là ! Oh putain, c'est un pompier ! Et voilà, ce matin à 4h, je partais d'ici. Vous allez voir, à gauche... Oh, je vais remonter la petite côte, là. La petite côte du départ. C'est là où j'étais parti. Les 300, normalement, sont partis. Oui, eux aussi. Dernière côte, dernière difficulté. J'ai commencé à faire froid, là. J'ai décidé de me délester. Bah... C'était un peu limite sur la fin. Heureusement que je n'avais pas besoin de dormir, sinon ça aurait été un peu juste. Oh non ! 22h59 ! Je ne serais pas arrivé avant 23h. On reste printé. Il reste 20 secondes. Il reste 10 secondes. 5... 4... 3... Ouais, on va dire que je suis arrivé. C'est où ? C'est là déjà ? Je ne sais même plus. Ouais ! Ouais ! Bravo ! Ça va, Peter ? Ouais ! Ça y est, tu es là ? C'est bon ! Ça va ? Je peux arrêter le Garmin, c'est bon ? Ouais. Fou ! Tu peux t'arrêter, là ? Bon, eh bien, voilà. J'arrive donc deuxième au classement général à 17 minutes seulement du premier. Alors, quand j'y pense, 17 minutes, c'est... J'avais calculé, mais... C'est comme si j'avais roulé 1 km heure de plus pendant 17 heures. Alors, en tout cas, ceux qui ont suivi le live, vous le savez, j'ai complètement rempli mes objectifs. J'avais prévu de le faire en 28 km heure à peu près. J'avais prévu d'arriver, je m'étais donné comme objectif 23 heures arrivées. Donc, les objectifs sont complètement remplis. Je termine avec 27,9 de moyenne, mais j'ai perdu 0,1 km heure de moyenne vraiment dans les dernières portions. Il y avait une petite portion un peu chemin où j'ai vraiment essayé de jouer la deuxième place pour éviter de crever. J'ai fait que 20 minutes de pause. C'est extraordinaire. De tous les ultras que j'ai pu faire, que ce soit Lille-Bruxelles-Tours, tous les tours des départements que j'ai pu faire, Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, Indre, je ne suis jamais arrivé à si peu de temps de pause. Là, je n'ai pas dormi une seule fois sur ce 500 km. Alors, j'explique ça aussi par le fait qu'on est parti super tôt, donc à 4 heures du mat. Donc, à 23 heures, je ressentais moins les effets de la fatigue que je pouvais ressentir quand je roulais à 1h ou 2h du matin. Et aussi, il y a l'effet course, l'effet excitation, qui fait que je suis deuxième, donc je ne peux pas dormir. Et tout ce que j'avais prévu, je l'ai fait parfaitement, du moins parfaitement par rapport à ce que j'avais envisagé. Et ça, franchement, c'est super cool. Je suis super fier d'avoir fait tous ces temps-là, parce que je pense que le premier, honnêtement, il a vraiment été beaucoup plus fort. Il a roulé beaucoup plus vite. Il s'est arrêté encore moins longtemps que moi. Alors, il n'avait pas de grosse poche à eau, donc il s'arrêtait un peu plus souvent dans les cimetières pour se recharger. Ou alors, il buvait moins, ce qui me semble assez compliqué. Mais en tout cas, il était plus fort, donc il n'y a rien à redire. Bon, et puis, je peux aussi me rassurer en me disant que j'ai fait premier de ma catégorie U29. D'ailleurs, le troisième était aussi un U29. Donc, si je voulais au moins 7 gagnés, eh bien, il fallait que je carbure pour ne pas finir et troisième au général et deuxième de ma catégorie. Donc, on peut dire que j'ai au moins gagné un petit quelque chose. Et cette victoire et cette deuxième place au général, je ne la dois pas au hasard. Je la dois non seulement à ma préparation, mais à tous les gens qui ont pu m'accompagner. Je pense à Alexa Stern qui m'a accompagné dans la nutrition. Je pense à ma compagne qui m'a accompagné au niveau préparation mentale grâce à tout plein de techniques de sophrologie qu'on a pu faire ensemble et qui m'ont vraiment aidé sur le parcours. Et puis même, elle m'a accompagné tout le temps. Donc, franchement, je sais qu'elle va voir cette vidéo. Donc, merci à elle. Et puis aussi, comment ne pas citer les partenaires. Ils m'ont quand même beaucoup aidé. Legend Wheels pour ses roues. Avoir une roue à dynamo qui va aussi vite, qui est aussi performante. Franchement, ça m'a quand même aidé à performer sur 18 heures de vélo et d'avoir une super lumière. Il y a surtout un point qui a été assez décisif. C'est le cuissard que j'ai utilisé. Alors, le cuissard chef de fil, il était beaucoup plus rembourré que tous les cuissards que j'ai pu avoir. Et j'ai eu aucune douleur par rapport aux autres ultras où j'utilisais d'autres cuissards, d'autres marques. Là, je n'ai rien senti. Un petit peu vers la fin, je sentais un petit peu des frottements. C'était un tout petit peu gercé. Mais franchement, par rapport aux autres ultras où j'avais vraiment les fesses quasiment en sang, voilà, mais rien du tout quoi. Donc franchement, merci beaucoup chef de fil. Et puis, bah, le top du top, Lyophilize & Co qui m'a quand même fourni en snacks. J'ai quand même beaucoup mangé de leur bar. Ça a pu m'aider à varier aussi les saveurs. Merci aussi à Sifak et à Hortlib qui m'ont prêté ma petite sacoche à l'arrière pour mettre mes deux chambres à air. Elle est petite, mais on peut mettre pas mal de choses. Et surtout, elle peut se détacher très rapidement grâce à un petit système que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Donc voilà, merci à tous mes partenaires. Ils ont eu un rôle important dans cette victoire et dans cette deuxième place, bien sûr. Et il faut que je termine malheureusement sur un truc un peu moins cool. Une grosse déception que j'ai eue sur cette course. Alors, en soi, l'organisation est hyper bien ficelée au niveau sécurité. Ils mettent vraiment l'accent sur la sécurité et franchement, c'est top. Au niveau de la com, c'est assez bien, même si je trouve qu'ils ont quand même beaucoup plus mis de com sur le 1000 km que sur le 500 et le 300. On a beaucoup moins vu les participants sur l'Instagram. On a beaucoup moins vu de 500, de 300, alors que les 1000 étaient vachement mis à l'honneur. Alors bon, voilà, ça, c'est un à côté qui est un peu dommage, mais franchement, c'est débrouti, quoi, on va dire. Et par contre, du coup, grosse déception, c'est que sur leur site, ils avaient mis finisher party. Donc, c'était leur mise des récompenses, si vous préférez. Ils avaient mis ça à 19h. Donc moi, je m'étais figuré que c'était à 19h. En plus de ça, dès que vous arrivez, il y a un message automatique, un mail automatique qui dit « Bravo, vous êtes finisher de machin, on vous attend à la soirée et ils mettent pas d'heure ». Bref, moi, je m'étais figuré que leur mise des récompenses, c'était à 19h. Au final, apparemment, c'était à 18h. Enfin, c'était à 18h. Donc, moi, j'y suis allé vers 18h40, 50, etc. Et apparemment, c'était déjà fini. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Je voyais tout le monde partir. Donc, je me suis dit « C'est un peu bizarre ». Donc, je repars avec un côté un petit peu amer. Vraiment déçu parce que j'ai l'impression, au fond, que… Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si ça avait un goût d'inachevé, cette course. Qu'elle n'avait pas été validée, cette deuxième place, au général, cette première place dans ma catégorie. Parce que je ne suis pas monté sur le podium. Je n'ai pas vu mes concurrents. Je n'ai pas pris la photo. Alors, ça peut paraître bête, mais le fait d'être pris en photo, de voir ses concurrents, d'être sur le podium, c'est quand même quelque chose qui, dans ma prépa mentale, je l'avais visualisé. J'avais trop envie d'être sur ce podium, de brandir le trophée de finisher, d'avoir la médaille et de voir mes concurrents à côté, de leur serrer la main, d'en discuter, de parler un petit peu de cette épreuve. Les féliciter aussi, parce que le podium, c'est aussi ça, c'est la consécration d'un résultat, c'est le point final d'un résultat. Et je trouve que, bah, voilà, je ne l'ai pas eu. J'ai encore ce sentiment de vie dans moi, qui me dit que, bah, ce n'est pas validé. Ce 500 km, je ne sais pas, il n'est pas validé. Donc, voilà, toujours ce petit goût d'inachevé. Après, voilà, ça reste quand même une sacrée belle expérience. Je vais passer à autre chose. Je vais passer à du bikepacking à fond. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner sur Instagram, vous pouvez vous abonner sur YouTube, parce qu'il va se passer pas mal de choses. Il y a une vidéo complète sur ma traverse du Jura qui va arriver. Il y a des nouveaux concepts, des nouveaux formats qui vont sortir. J'espère qu'ils vont vous plaire. Et surtout, bah, sur Instagram, il va y avoir ma grosse aventure de cet été. Je vous en reparlerai en vidéo. Je vous en reparlerai aussi et surtout en live. J'ai très envie de vous montrer comment je fais ma trace. On peut faire ça sur plusieurs petits épisodes de une heure. Donc, voilà, je vous attends nombreux et nombreuses pour me suivre en live. Ça pourrait être sacrément cool d'échanger et de sortir un peu de ce cadre vidéo qui est un peu plus formel, on va dire. Bon, et puis, il est temps de clôturer cette vidéo. J'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Allez, zou ! Je suis perdu ! Je suis partie ! Je suis Sous-titrage ST' 501